C'est le grand week-end. Voilà trois ans que quelques passionnés s'étaient lancés dans cette aventure. Le temps des derniers préparatifs et tout est prêt pour accueillir les premiers visiteurs. Et vous l'avez aussi sur le safet que vous avez signé, vous avez sur les consignes de sécurité. Donc lorsque vous arrivez au passage à niveau, vous arrêtez devant la banderole, vous la soulevez, vous poussez, levez l'oreille. Et c'est parti pour un petit voyage de quelques kilomètres dans la nature. Les enfants, eux, ils y arrivent aussi bien que les adultes. Là, on n'appuie pas. On ne fait que de faire glisser la brésil sur les rails. Sur ce parcours, toute la sécurité est au rendez-vous, notamment lors de ce passage à niveau, où là, c'est le chemin de fer qui marque le stop. Pour le moment, le circuit s'arrête ici. La suite reste encore à défricher. Donc là, il nous reste encore 600 mètres à faire. Donc encore à tout broyer, bien réélargir pour que les distances de sécurité soient respectées. C'est une bonne façon de voir la nature. Et ça permet de s'arrêter, ça permet de se reposer aussi. On peut également s'imaginer comment les premiers trains, quand ils passaient, le conducteur du train, ils voyaient les petits villages où ils passaient, etc. Ce vélo-rail met aussi en valeur des ouvrages de collection. C'est un levier d'aiguillage qui date de la construction de la ligne, soit en 1881. Cette nouvelle balade dans les alentours de Dieuze est à découvrir tous les mercredis, samedis et dimanches, d'ici à octobre.